Bonjour les petits loups ! Aujourd'hui, à faire une tarte aux pommes, vous allez voir, c'est très simple. J'ai pris des pommes assez mûres, comme vous voyez, parce qu'avec ça, je vais faire la compote de pommes. Donc, je vais éplucher mes pommes, et ensuite, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai coupé mes pommes, ensuite, je les coupe en deux. Moi, je vais faire une tarte aux pommes sans sucre, parce qu'il y en a marre du sucre. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de sucre, qui est assez de sucre dans la pomme. Donc voilà, je coupe en petits morceaux. Donc voilà, je termine tout ça, et je reviens vers vous, mes petits loups. Donc voilà, je termine ma quatrième pomme. Moi, j'en ai mis quatre, après tout dépend de vous, je ne vais pas forcément mettre quatre. Voilà. Là, je vais mettre un peu de citron et de l'eau. Pour l'eau, je vous montre, on a l'équivalent en deux, trois, quatre, cinq. Cinq cuillères à soupe d'eau. Une cuillère à soupe de citron. Après, pour ceux qui ont fallu du sucre, on peut mettre une cuillère à soupe, on va dire 50 grammes de sucre. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'en mets pas. J'ai mis ça au feu, et on va laisser, de temps en temps, on remue, on va laisser fondre. Et de temps en temps, on va remuer. On va laisser comme ça, à feu doux, tranquillement. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, je vais mettre un peu de cannelle. Voilà, vous mettez un peu de cannelle, l'équivalent d'une cuillère à café, un peu près. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Voilà, on va laisser fondre gentiment. Donc, le petit long-entendant, je prends mon plat. Moi, j'ai pris une tarte brisée déjà prête. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est vraiment la tarte aux pommes facile. et rapide. C'est ma devise. Pour les gens qui me connaissent, c'est ma devise. Donc voilà, je vais découper le papier autour. Donc voilà, on découpe le papier. Après, vous pouvez découper à la main. Les ciseaux, comme vous voulez. On appuie bien. Et après, je vais enlever le surplus. Voilà, j'enlève le surplus. Je vais faire une jolie tarte aux pommes. Donc voilà, j'enlève, je vais piquer un peu partout. Voilà, et maintenant, je vais préparer mes petites pommes. Donc voilà mes pommes. Voilà mes pommes que je vais couper en deux. Voilà, je découpe tout ça et je reviens vers vous. Voyons voir mes pommes. Comme vous voyez, les pommes, elles sont en train de se ramollir. Voilà. Là, je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. On va dire une bonne cuillère à soupe à peu près. Voilà. C'est comme il ne restait plus d'eau. Pour ça, il faut toujours surveiller et à feu doux. Voilà. Je vais rajouter encore un peu. Voilà, juste un petit peu. Et voilà, laisse. Pour les pommes, on ne va pas prendre de... De ce côté, on prend de ce côté. Voilà, de ce côté. Et vous coupez des fines tranches. Donc vous voyez comme ça. Vous coupez plein de petites fines, des petites fines tranches de... Voilà. Vous les faites tous comme ça. On se termine tout ça et je reviens vers vous, comme d'hab. Donc voilà. Après les pommes de terre, essayez de les écraser. Voilà. Vous les écrasez à la fourchette. Toujours avec le feu allumé. Voilà, on va les laisser un petit peu. Ensuite, je vais un peu les mixer. Je vais les sépire encore 5 minutes, comme ça. Ensuite, je vais les mixer. Donc voilà. Mes pommes de terre, euh, mes pommes. Mes pommes. Mes pommes. Et là, je vais les mixer. ça les praise. Bon. 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 Mmmh. Vous voyez, ma bonne purée de pommes. Donc ensuite, moi je vais tout mettre. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'ai mis toute ma compote, comme vous voyez. Ensuite, on va disposer les pommes ou par-dessus l'autre, de préférence. Bien sûr, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Voilà, on continue. Après, je vous dirai combien j'ai mis de pommes à peu près. Après, si vous voyez qu'il y a des trous comme ça, vous les boucher avec des petits morceaux de pommes, bien sûr. Voilà, ensuite, voilà, j'ai mis mes pommes de terre dans l'autre sens. Mes pommes, c'est ce que je raconte. Donc voilà, après, s'il vous reste des petits morceaux de pommes, vous les mettez comme ça. Voilà, il reste toujours des morceaux de pommes, de toute façon. Voilà ! Donc, les petits loups, ensuite, je vais mettre un petit peu de beurre. Pour les petits loups, moi, j'ai mis l'équivalent de trois grandes pommes, ça m'a suffit. Là, je vais mettre un peu de beurre un peu partout. Et je vais enfourner à 180 degrés. Pour les personnes qui veulent du sucre, qui mettent un peu de sucre par-dessus, comme ça, moi, je vous ai dit, j'en mets pas. Voilà, un peu de beurre, un peu partout. Et on enfourne ! Voilà, les petits loups, moi, j'en ai pour 30 minutes, non, 40 minutes de cuisson, exactement, à 180 degrés. Soit vous la laissez comme ça, mais si vous voulez la rendre un petit peu plus jolie, avec un petit peu plus de brillance, je vous prie de la confiture. Bon, moi, c'est de la confiture allégée, en sucre. Je vais en prendre juste un petit peu, comme ça, vous allez voir. Voilà, juste un tout petit peu, parce qu'elle est censée, voilà. Et avec, je vais mettre de l'eau. Voilà, j'ai mis de l'eau avec, et je vais mettre ça au micro-ondes. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, moi, j'en mets un tout petit peu, parce que j'ai pas envie de la faire sucrée, mais vous, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, plus, hein. Voilà, juste pour les donner de la brillance à la tarte, C'est pour qu'elle soit un petit peu plus jolie, quoi, en gros. Voilà, on va la badigeonner, comme ça. Donc, voilà, les petits loups. Une petite tarte aux pommes économique, pas chère, pas sucrée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le sucre, ou qui peuvent pas manger de sucre. Donc, voilà, une jolie petite tarte aux pommes, donc les petits loups, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, commenter, partager. Bye bye les petits loups, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501